Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'un champion aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Gnar comme vous pouvez le voir nous avons un nouveau launcher ou un nouveau client de league of legend donc je voulais un petit peu vous le montrer et maintenant on va tout de suite partir en personnalisé avec ce bon vieux Gnar alors on va mettre 5 comme ça très parti on ajoute des bottes voilà parfait donc on est parti comme vous pouvez le voir on n'a pas encore de on n'a pas encore de l'icône vraiment d'invocation enfin d'icône du champion on n'a pas encore les voix donc c'est encore le début je vois je prends de ça je pas du tout ce que mon pote avait pris comme rune de quoi prendre ça hop c'est parti on va peut-être prendre un heal bon il a haché le skin mais je vais vous montrer son skin de base ça va peut-être être un peu mieux donc nous voici en jeu avec avec Gnar normalement c'est un personnage qui se joue tough lane mais pour vous le présenter je vais aller sur la butt lane en espérant que ça a l'air de friser comme pas possible donc on va bien voir j'espère que la vidéo sera regardable donc lisons tout de suite son passif rage génique Gnar génère de la rage quand il combat et quand il attaque une fois sa jauge de rage remplie la prochaine compétence de Gnar le transforme ce qui modifie ses compétences et ses stats pendant 15 secondes vous voyez 0 sur 100 c'est à dire que la rage n'est pas du tout chargée mini Gnar plus 10 en vitesse de déplacement plus 250 en portée et plus 5% de vitesse d'attaque et méga Gnar gagne 70 pv plus d'en armure et en résidence magique et plus 3 en régénération de pv toutes les 5 secondes et plus 6 en dégâts d'attaque de base donc en gros petit c'est égal à agile vitesse d'attaque on va dire et grand c'est plus tanky et plus de dégâts alors voyons tout de suite son premier sort qui est le jet de boomerang ou le jet de rocher 20 secondes de récupération waouh ça 20 secondes de récupération ce truc mais pas de coup ah mais oui parce qu'il a pas de coup en mana d'accord bah oui c'est logique mini Gnar lance un boomerang qui inflige des dégâts physiques et ralentit les ennemis de 15% pendant 2 secondes le boomerang revient vers Gnar après avoir frappé un ennemi infligeant 50% des dégâts aux cibles secondaires méga Gnar quant à lui lance un rocher qui s'arrête quand il touche un ennemi ralentissant tous les ennemis proches et infligeant des dégâts physiques si Gnar rattrape son boomerang ou récupère son rocher le délai de récupération est réduit de 60% nous sommes actuellement contre un Sion et un Swain ça va être un peu... ah ouais mais pas de range du tout lui hop non j'ai fail j'ai pas réussi à tuer le Sion bon bah tant pis j'ai voulu tryhard j'ai voulu tryhard donc là bah je la steal c'est un peu marrant un peu spécial comme champion donc parce que il a la fois distance et range comme Elise et Jace on pourrait dire dans un style totalement différent parce que bah là je suis à distance et agile mais quand je vais passer en méga Gnar je serai très très lent vous allez le remarquer très vite donc on va voir maintenant son passif c'est l'agitation ou la baigne 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 je vais y arriver un mini Gnar a un passif toutes les 3 attaques ou tous les 3 sorts sur la même cible cela inflige des dégâts magiques supplémentaires équivalent à 25 plus des dégâts magiques plus la paix en fait plus 6% de db max de la cible et confère à Gnar un bonus c'est quoi ce truc ok bon bah il a failli mourir et confère à Gnar un bonus de 30% en vitesse de déplacement qui se dissipe progressivement en 3 ondes et maximum 75% de dégâts contre les monstres donc en gros c'est un espèce de truc comme Vayne tous les 3 coups mais ça marche aussi sur les sorts vous infligez des dégâts supplémentaires et en forme de méga Gnar la baigne donc cela étourdit les ennemis dans une zone donnée pendant 1,25 secondes et ça inflige des dégâts magiques physiques Gnar obtient le bonus de vitesse d'agitation à chaque fois qu'il passe de méga à mini donc voilà là je vais peut-être bientôt passer en méga parce que je suis déjà à 33 je vais surtout me faire péter oulala là vous voyez il y a beaucoup beaucoup de creeps on va essayer d'assister un petit peu un deux et trois et ça perd ah j'ai bien tout transformé vous voyez l'écran de via rouge et là je me transforme et hop le deuxième sort je viens de faire de donner une bonne baigne dans la tronche de Swain et maintenant le rocher tac ça le ralentit allez on le bouffe non je vais mourir voilà bon bah je suis mort par Swain alors que Swain était déjà mort bon donc vous avez vu je me suis transformé je me suis transformé en méga Gnar et je suis devenu un gros machin un espèce de gros monstre préhistorique maintenant on va voir un petit peu le troisième sort qui est le rebond ou l'aplatissement en forme de mini Gnar vous bondissez vers une position en gagnant 20% de vitesse d'attaque pendant 3 secondes si Gnar atterrit sur une unité il rebondit sur elle et va plus loin inflige des dégâts 20 plus 47 c'est à dire 6% d'épée max de Gnar point de dégâts physique et ralentit brièvement si l'unité sur laquelle Gnar atterrit était une ennemie alors on va essayer de sauter sur le Pogmo bon ok la portée est assez courte quand même je suis en smart case donc je vois pas les ouais vous voyez c'est très court ça c'est quand même assez long je dirais quand même le zap de Jinx peut-être un tout petit peu moins et quant à ça bah c'est impossible et en forme de méga Gnar l'aplatissement vous bondissez vers une position et inflige de nouveau 20 plus 47 donc 6% d'épée max de Gnar point de dégâts physique à tous les ennemis proches à l'atterrissage les ennemis sur lesquels Gnar atterrit directement sont brièvement ralentis donc vous avez un ralentissement là-dessus un contrôle étourdissement là-dessus et un slow là-dessus donc vous avez pas mal de contrôle à Gnar donc on va auto-attaque le Sion parce qu'il faut gagner un peu de rage et je vais essayer de sauter sur les ennemis quand je serai presque à 100% de rage en fait je vais maxer ça ça augmente le ralentissement ça baisse la récupération et ça augmente les dégâts c'est très sympa oula oula j'ai fait n'importe quoi donc vous voyez le boomerang retourne dans l'autre sens je vais lui sauter dessus non pas encore on va pas que c'était encore dessus par contre là on lui saute dessus tac voilà là je vais lui transformer non j'ai fail hop on le ralentit vous voyez je suis super loin je suis vraiment une espèce de gros monstre allez reviens par ici Swain tac et je vais lui sauter dessus et là et voilà je l'ai je l'ai bouffé je me suis retransformé et là j'ai un petit boost de vitesse de déplacement donc c'est un petit peu difficile à tout commenter parce que vous voyez j'ai enchaîné un petit peu tous mes sorts et c'était un petit peu un peu difficile à gérer je vous avoue j'ai un petit peu balancé tous mes bursts en forme de méga Gnar et je pense que c'est ce qu'il faut faire donc la grosse différence entre Gnar oula on va sauter voilà entre Gnar et les autres personnages à changement de forme hop on l'esquive et il passe derrière c'est que cette transformation ce n'est pas vous qui la choisissez ou pas autant on va dire que de bah Elise, Jayce et Mindali vous changez de forme quand vous voulez mais Gnar c'est vraiment quand vous êtes à 100 vous transformez d'ailleurs j'avais oublié de d'acheter quelque chose on va prendre ça et euh non c'est pas bon ça on va se prendre bah ouais je vais prendre ça et des bots tiens on va suivre les trucs conseillés hein donc oui vous pouvez pas choisir et c'est un petit peu sa faiblesse parce que admettons que vous êtes en plein fight vous vous êtes bien vous vous attaquez à distance vous vous transformez en méga Gnar et ben vous êtes lent et vous pouvez pas vous pouvez pas chase des ennemis en méga Gnar parce que ça forme vous perdez le bonus de vitesse de déplacement et bon vous gagnez des résistances vous gagnez des dégâts de plus en plus mais c'est très limité je vais vous lire son ultime pendant qu'il est enfin là il est en train de se faire péter alors l'ultime mini Gnar passive augmente le bonus d'agitation en vitesse de déplacement à 45% d'accord donc on gagne un bonus de vitesse de déplacement c'est sympa mais c'est surtout quand on est en méga Gnar on projette tous les ennemis proches dans une direction spécifiée leur infligeant des dégâts physiques et les ralentissant de 40% pendant 1,25 secondes tout ennemi qui touche un mur subit 150% de dégâts et est tourné au lieu d'être ralenti donc c'est un petit peu comme le truc de poppy qu'est ce que tu fais toi ? je viens de faire n'importe quoi je viens de sauter dans la direction opposée et il me stun allez je vais essayer de faire un truc sympa il y a des bugs d'affichage j'ai l'impression je vais me transformer bon là j'ai fait l'ultime on n'a rien vu mais en gros vous voyez je suis une grosse brute une grosse brute préhistorique mais hyper lente et je crois que je vais vous remontrer une fois l'ultime en forme de en forme de méga Gnar tac tac on s'est pas un peu sûr bon je suis très mauvais au last-it ça c'est pas grave alors voyons un petit peu ce qui se passe si on augmente les autres sorts là on gagne des dégâts sur l'agitation dégâts de pourcentage de PV max ça passe à 8% dégâts max d'agitation au monstre ok dégâts de baigne sa récupération nous fait on s'augmente un petit peu tout et le troisième augmente la vitesse d'attaque et baisse sa récupération et là je suis en train de me faire péter la gueule là vous voyez je suis devenu assez tanti allez vas-y vas-y Garen j'ai confiance en toi là je vais péter ok on continue on continue je suis sur l'an on le saute dessus tac bah j'ai fail et voilà Garen vient de l'achever avec son ultime alors vous voyez là ah ça c'était l'outil de Carthus je me demandais ce que c'était comme vous avez pu le constater je me suis retransformé assez vite en forme de méga Gnar alors que j'ai pas fait grand chose donc je pense que c'est parce que j'attaquais on va utiliser un peu des potions hop on va lancer derrière hop vas-y vas-y donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va sauter derrière les ennemis et on va essayer d'utiliser l'ultime de Gnar de méga Gnar en espérant bien sûr que bon bah là c'est un peu foutu je pense que c'est un combo qu'on peut faire un petit peu non 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 tu vas non hop on ultime tac je l'ai poussé contre un mur voilà donc vous voyez ça l'a repoussé par ici pas contre le mur ça leur est stun mais c'est sympa et les délais de récupération j'ai l'impression qu'ils sont plus courts en forme de méga Gnar ou c'est juste que je les ai augmenté on va fuir tac non donc voilà je sais pas trop quoi vous montrer d'autre je vais peut-être aller faire un gank au top histoire de d'essayer quelque chose bah vous montrer un petit peu mieux les sorts de oh j'ai juste pas assez pour acheter la trinité tiens on va revendre ça tant pis tac ok donc oui Gnar ce sera un personnage qui se jouera un champion qui se jouera top oula il se jouera plutôt top ça sera un à la fois ça peut être un tank qui est un neuf tank qui est un peut-être pas un assassin mais il a des bons dégats d'attaque vous avez pu le voir tac on lui saute dessus et voilà la vidéo d'attaque est très très bonne un deux et trois on le slow un peu et on le tue si j'y arrive et voilà j'y suis arrivé très très sympa donc là vous voyez d'ailleurs vous avez constaté que quand j'arrive à 100 il y a besoin d'un petit temps pour se transformer c'est pas instantané donc le rocher ça fait ça le le truc devant soi ça ça stun et on peut aussi sauter sur la zone et ça fait un ralentissement de zone donc voilà là dessus je pense que je vais terminer cette vidéo je ne sais pas si elle était très claire concernant Gnar qui est un petit hurdol tout mignon qui se transforme en un gros monstre donc voilà je vous laisse là dessus avec le bac de Gnar et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo à plus tout le monde bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir